Pour célébrer les 62 ans de l'accession du Mali à son indépendance, le baromètre a distingué 62 acteurs de développement. Les 62 d'abord symbolisent les 62 ans d'anniversaire de notre indépendance et aussi je compte attirer l'attention qu'on a aussi mis plus l'accent sur la diaspora malienne. Magnifier les bonnes actions qui contribuent au développement du pays, tout le sens de cette cérémonie au cours de laquelle le responsable de l'ONG Éduco, une ONG qui oeuvre en faveur des enfants et des couches vulnérables, a été récompensé. Je suis très heureux d'avoir reçu cette distinction au plan personnel parce que c'est une belle reconnaissance d'un engagement, d'un travail au quotidien, mais c'est aussi pour moi une reconnaissance de tous mes collègues. Vous savez qu'Éduco, c'est 150 personnes qui travaillent au quotidien sur le terrain, et donc c'est aussi pour moi une pensée envers tous ceux qui travaillent chaque jour au profit des enfants du Mali et souvent dans des conditions très difficiles. Donc c'est une reconnaissance que nous accueillons avec beaucoup, beaucoup de joie. Les cadres de l'administration font également partie des 62 lauréats. J'ai déduit d'abord à ces braves forces de l'ordre d'aujourd'hui que tout le monde doit accompagner. J'ai déduit aussi évidemment à mes parents. J'ai déduit aussi à mon guide, le shérif Asseed et Ousmane Mouadanaïdara. Le gouverneur a invité le récipiendaire à redoubler d'efforts pour sortir le pays de la crise qu'il traverse. Je vous invite chacun et chacune à maintenir cette dynamique pour le bonheur de l'ensemble du peuple malien. En plus des acteurs de développement locaux, plusieurs maliens de la diaspora aux États-Unis, en France, en Italie et ailleurs ont été récompensés pour leurs inlassables efforts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !